Cinq mois, c'est le temps qu'il reste aux troupes de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali pour quitter le pays. Exigée par les autorités, cette résolution a finalement été adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU le 30 juin dernier. Le résultat du vote est le suivant. Le projet de résolution a accueilli 15 voix pour. Le projet de résolution a été adopté à l'unanimité en tant que résolution 2690. Une décision qui divise véritablement la classe politique du pays. Le parti d'opposition PSDA craint que le pays ne soit encore plus isolé sur l'échiquier diplomatique. Quant aux autorités, elle se montre rassurante. Assurer de l'engagement total du gouvernement du Mali à poursuivre sans relâche sa mission régalienne de protection des populations civiles et des biens sur l'ensemble du territoire national. A cet égard, le gouvernement regrette que le Conseil continue de considérer la situation au Mali comme une menace à la paix et à la sécurité internationale. Au pouvoir depuis 2020, l'agente militaire n'a pas perdu de temps. À peine la décision de l'ONU rendue publique qu'un remaniement ministériel a été opéré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada